bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour bonjour vous êtes déjà nombreux nombreuses bonjour à être connectés bonjour Renaud bonjour Pauline et ce soir donc avec nous Théodore et Vincent comme d'habitude aux manettes de la technique et de la gestion de ce webinaire voilà donc on va commencer dans quelques instants donc j'essaye un petit peu voilà de voir pour pouvoir avoir la maîtrise du PowerPoint voilà donc merci à vous pour votre présence voilà vous êtes toujours nombreux et nombreuses souvent nouveaux nous avons à chaque fois plein de collègues des psychologues des professions paramédicales des médecins des responsables d'association voilà des professionnels de la santé du médico-social etc qui nous rejoignent pour cette 46e édition déjà que nous consacrons aujourd'hui aux troubles des conduites alimentaires alors on comprendra un petit peu pourquoi conduite et pas comportement je pense que Renaud de Tournemire et Pauline Drecq nous en diront davantage alors avant de les présenter je vais vous donner quelques petites consignes donc je pense que je pense que je suis au contrôle voilà alors n'oubliez pas que ce webinaire est enregistré que vous pourrez y retourner ou donner les références et le lien à d'autres personnes ainsi que le PDF qui sera accessible de ce qui vous sera présenté ce soir puisque le principe c'est une demi-heure de présentation construite raisonné argumenté et 20 25 minutes de réponses à votre question de discussions ensemble et surtout de retour sur vos interrogations un petit rappel comme d'habitude nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation ça nous est souvent demandé on en est désolé mais ça ne serait pas légal et notre conseil si vous voulez justifier de cette heure passée ensemble auprès notamment de votre employeur vous faites une capture d'écran durant le webinaire et vous envoyez le lien de connexion enfin l'enregistrement du mail info de connexion que vous avez reçu voilà ensuite donc dans la deuxième partie d'ici une demi-heure vos remarques vos commentaires professionnels vos questions aux intervenants que vous écrivez dans le volet discussion que vous avez donc en bas dans votre bandeau vous n'hésitez pas voilà et surtout vous en vous mettez bien en voix à tout le monde si vous souhaitez être lu par tout le monde donc certains ou certaines nous disent des fois ça occupe beaucoup de place dans mon écran ça me parasite vous pouvez tout à fait diminuer vous avez les commandes pour diminuer cet espace chat discussion et ne plus le regarder donc merci à vous qui nous écrivez d'un petit peu partout et donc on va maintenant commencer la présentation de nos deux intervenants merci Pauline Pauline Drake qui est psychologue qui travaille à l'hôpital Ambroise Paré de la PHP donc c'est à Boulogne-Biancourt je crois vous préciserez et puis Pauline travaille également en libéral voilà thérapeute familiale formettrice à la PPEA et administratrice du réseau TCA francilien et puis Renaud de Tournemire qui est pédiatre vous êtes médecin d'adolescent également à l'hôpital Ambroise Paré donc c'est de là dont vous nous parlez tous deux vous êtes dans le même bureau cabinet thérapeute familiale vice-président de la FFAB on en parlera et administrateur du réseau TCA francilien voilà donc vous avez merci d'abord infiniment de nous consacrer vous avez eu des jeunes journées chargées je le sais Pauline était en formation toute la journée justement sur dessin et jeu en psychothérapie avec la PPEA donc merci Pauline d'être là dans la foulée de cette journée de formation et puis Renaud avec son activité de clinicien voilà donc je vous donne la parole vous avez la main sur le powerpoint et puis on est parti ensemble pour une demi-heure très bien bonsoir à tous effectivement moi je sors aussi d'une journée clinique et d'un hôpital de jour on accueillait une famille comme on le fait depuis une année une fois par semaine on accueille une famille pour une première consultation d'évaluation des difficultés alimentaires de l'adolescent plutôt que de faire une consultation avec l'adolescent et les parents un peu classiques on voit la famille d'emblée avec une prise en charge pluriprofessionnelle qui est quand même une des caractéristiques de ces maladies qu'on appelle les troubles des conduites alimentaires on va commencer par un nuage d'expressions ou de phrases qu'on retrouve un peu partout dans les médias ou dans la vie voilà et qui sont toutes fausses déjà plein d'expressions donc les TCA se développent à cause des parents, des mères on ne guérit jamais vraiment des TCA ça c'est souvent d'ailleurs nos patients dans leur phase la plus dure qui ne veulent pas imaginer pouvoir guérir d'une anorexie en particulier pour guérir de l'anorexie il suffit de manger alors non il ne suffit pas de manger mais c'est ce que beaucoup de personnes peuvent penser on ne meurt pas des TCA les troubles des conduites alimentaires peuvent conduire à la mort et ça on en parlera tout à l'heure on voit des choses assez fausses sur le sujet de la mortalité dans les troubles alimentaires ce n'est pas la première ou deuxième cause de mortalité de l'adulte jeune mais c'est probablement la maladie psychiatrique où le risque suicidaire est le plus élevé les TCA sont des maladies qui se voient donc ça c'est important de l'entendre ça ne se voit pas forcément et c'est aussi ce qui conduit au fait que ce sont des pathologies qui sont mal repérées et mal évaluées au départ parce qu'il y a ce fantasme que ça se voit forcément et c'est aussi ce qui conduit à un retard d'évaluation et de repérage donc on pourra en parler ensemble voilà et puis les troubles alimentaires sont un choix c'est un peu aussi dire c'est une question de volonté pour se sortir de là c'est ni un choix ni une question de volonté j'écoutais il n'y a pas très longtemps un podcast sur l'obésité et l'hyperphagie boulimique où un responsable commercial d'une grande société aéronautique expliquait qu'il revenait à l'idée que si en situation d'obésité on a besoin de prendre deux sièges on paye deux sièges parce que finalement si on est en surpoids ce n'est qu'une question de choix personnel et de volonté ce qui est assez choquant on ne peut pas souffrir de TCS si on continue à manger et ça, ça va être aussi important parce que la question du regard sur est-ce qu'on mange est-ce qu'on ne mange pas qui vient parler du trouble alimentaire actif ou pas ça va être un sujet donc c'est tout à fait faux aussi voilà alors on vous a mis quelques petites vignettes ces vignettes elles sont sorties des réseaux sociaux et elles sont mises en place par la FFAB qui est la Fédération Française Anorexie Boulimie à l'occasion de la Journée Mondiale des Troubles Alimentaires Journée Mondiale des TCA c'est le 2 juin en France on essaye de la faire connaître de plus en plus depuis 3-4 ans et donc on essaye justement de faire passer certains messages comme ces idées reçues l'anorexie c'est pas grave il suffit d'un peu de volonté pour arrêter les crises de boulimie donc des messages qu'on vient de vous dire les TCA c'est la faute des parents les réseaux sociaux aussi sont une très bonne source d'informations diététiques évidemment qui a énormément d'informations fausses on va venir au sujet proprement dit alors on appelle trouble du comportement ou des conduites nos collègues psychiatres nous reprennent souvent sur le terme en disant plus conduite que comportement les conduites adoptées par des individus qui sont placés dans un même environnement nutritionnel et socio-culturel et qui vont entraîner des troubles et somatiques et psychologiques et ça ça va avoir son importance on est aujourd'hui un pédiatre et une psychologue pour parler de troubles des conduites alimentaires ou comportements très honnêtement nous on peut utiliser indifféremment conduite et comportement parce que l'essentiel c'est qu'on se comprenne en fait et qu'on puisse aider à comprendre la maladie mais le fait qu'on soit et médecin, pédiatre et psychologue pour vous parler des troubles des conduites alimentaires c'est aussi vous dire à quel point ce sont des troubles qui demandent un double regard et un dialogue à différents niveaux en fait et donc à la fois au niveau somatique et psy et c'est un des plus grands challenges parce qu'en fait quand on est devant notamment des formes sévères les collègues psychiatres dans les services de psychiatrie sont peu à même à prendre ces patients du fait des troubles somatiques majeurs et nos collègues pédiatres ou généralistes nutritionnistes sont en difficulté face à des symptômes et des conduites et des comportements parfois qui les laissent pantoires dans les troubles alimentaires on va les citer tous mais il y a trois grands troubles des conduites alimentaires qui sont par ordre de description historique l'anorexie début du XXe siècle la boulimie plutôt fin du XXe siècle et l'hyperphagie boulimique décrites beaucoup plus récemment à côté de ces trois principaux troubles des conduites alimentaires il y a d'autres troubles dont on ne reparlera pas ici dont on pourra reparler lors de formations plus importantes plus longues il y a le trouble de l'alimentation avec restriction ou évitement qu'on appelle en utilisant l'acronyme anglais ARFID qui concerne en fait plus des jeunes jeunes enfants plus que des adolescents et qui sont des troubles alimentaires souvent selon la caractéristique de l'aliment le côté croustillant dur la couleur de l'aliment l'odeur mais il n'y a pas du tout la question de la peur de prendre du poids ou le souhait d'en perdre et c'est souvent on peut trouver des pathologies psychiatriques ou des difficultés neurodéveloppementales à associer donc en fait c'est les troubles alimentaires avec restriction chez les jeunes enfants ils demandent une expertise particulière et ils sont souvent aussi ils peuvent être pris en charge en lien avec les troubles de l'oralité il y a l'hôpital Robert Debré à Paris qui est très expert de ce domaine là et donc ça concerne plutôt les jeunes enfants et donc on ne va pas en parler aujourd'hui là mais c'est une des particularités et comme il y a d'autres troubles alimentaires spécifiques dont on ne va pas parler aujourd'hui on parle du psychiatre qu'on entend beaucoup donc c'est le fait d'ingérer des aliments qui ne sont pas des choses qui ne sont pas comestibles alors ça on en parle beaucoup quand on décrit les tableaux cliniques autour des troubles du spectre autistique mais ça peut être associé à d'autres phénomènes le méricisme qui est à la fois un symptôme mais un comportement alimentaire un peu particulier autour de comment on va dire de remonter le bol alimentaire de façon volontaire pour soit extérioriser l'alimentation soit pour donc la rejeter soit pour la mâcher la ravaler et on retrouve parfois du méricisme dans l'anorexie ou dans les autres troubles alimentaires je rajouterais juste que le pica c'est pas toujours psy oui il y a des formes des formes de pica qui sont liées à des carences nutritionnelles et notamment des carences en fer qui entraînent des pica pour les trois grands troubles alimentaires on va vous parler des symptômes mais on peut retrouver tous les symptômes dans les trois troubles alimentaires ça c'est vraiment important à comprendre parce que quelquefois on se dit si c'est des vomissements c'est forcément l'anorexie ou c'est forcément la boulimie non on peut retrouver les symptômes dans les trois grands troubles alimentaires la grande différence entre ces trois troubles que sont l'anorexie la boulimie et l'hyperphagie c'est l'évolution pondérale ou l'évolution de l'IMC l'indice de masse corporelle dans une anorexie mentale un épisode d'anorexie mentale le poids et donc l'IMC chute dans la boulimie on a plutôt un poids stable c'est-à-dire qu'on a des crises d'hyperphagie associées à des pratiques de contrôle du poids alors que dans le trouble hyperphagique ce qui va dominer ce sont les crises d'hyperphagie donc avec peu ou pas de pratiques de contrôle du poids donc une prise de poids et aujourd'hui on sait que 20, 25, 30% des situations d'obésité sont liées à un trouble hyperphagique peut-être pour préciser des questions de vocabulaire donc quand on parle d'IMC on parle de l'indice de masse corporelle c'est-à-dire que vous n'allez pas nous entendre parler de poids ou de kilos aujourd'hui mais l'idée c'est de travailler avec l'indice de masse corporelle c'est aussi de contextualiser le poids par rapport à la taille et l'évolution de chaque sujet et puis quand on parle de crise d'hyperphagie peut-être que ça paraît c'est un peu flou quand on ne connaît pas donc on pourrait on peut décrire la crise d'hyperphagie comme des moments où on ingère des quantités de nourriture qui ne sont pas dépendantes ni de nos besoins physiologiques ni de la faim et qui sont souvent liés à des mouvements émotionnels et alors c'est ce qu'on peut imaginer quand on voit des gens manger beaucoup de sucre ou beaucoup de gâteaux ou en tout cas de manger dans des quantités très intenses et c'est souvent des symptômes qui sont cachés parce qu'il y a un sentiment de honte qui est associé de manière très claire autour de l'hyperphagie donc c'est aussi pour ça que ça met beaucoup de temps à être repéré pour avoir une petite idée un repas c'est quoi c'est 600 700 calories par repas une crise d'hyperphagie ça peut être 3000 4000 5000 calories donc c'est des quantités extrêmes et c'est à différencier de ce qui est parfois amené par des patients qui sont plutôt du côté de l'anorexie mentale et qui dans une maladie restrictive vont se voir prendre deux pépiteaux ou une demi-boîte de gâteaux et qui vont considérer ça comme un accès hyperphagique ce qui n'est pas la définition d'une crise d'hyperphagie voilà et puis on va y revenir mais quand on parle d'anorexie et d'anorexie mentale et on va passer un peu plus de temps autour de l'anorexie mentale parce que si on réfléchit en fonction des manifestations des troubles des conduites alimentaires en fonction des âges souvent on décrit plus de débuts d'anorexie mentale chez les jeunes patients on peut parler d'anorexie mentale à partir de 8 ans et à l'adolescence la boulimie ça apparaît souvent un peu plus tard et l'hyperphagie un peu plus tard cependant on peut souffrir d'hyperphagie quand on est un enfant ou de boulimie quand on est adulte mais c'est vous décrire une trajectoire générale voilà et notre perception c'est qu'on ne va pas suffisamment rechercher ces symptômes-là les symptômes d'hyperphagie boulimique ou de boulimie chez les adolescents et donc on passe probablement à côté de pas mal de situations alors les symptômes des troubles alimentaires et en particulier de l'anorexie et de la boulimie sont dominés par ce qu'on appelle les pratiques de contrôle du poids pratiques de contrôle du poids qui sont très répandues dans nos sociétés aujourd'hui mais qui là vont prendre une place majeure avec avant tout ce qui est le plus connu la restriction alimentaire la restriction alimentaire qui va être une restriction calorique qui va ça va être l'éviction des produits sucrés l'éviction du gras et puis si c'est plus sévère l'éviction de tout ce qui est protéines restent à ce moment-là les légumes et les fruits cette restriction alimentaire va être associée à un comptage de calories assez fréquent et une surveillance du poids qui va devenir souvent obsessionnelle avec par exemple l'utilisation de la balance plusieurs fois par jour voire avant après un repas l'utilisation aussi des balances de cuisine pour contrôler exactement les quantités prises et puis on va rajouter l'utilisation du téléphone portable et des diverses applications qui très honnêtement ne nous rendent pas beaucoup de service autant pour le comptage calorique que le comptage que toutes les applications qui permettent de décrire les contenus alimentaires alors on peut penser à Youka ou à toutes ces applis qui viennent enfin je ne fais pas de pub contre quoi que ce soit mais c'est des applications qui viennent donner à chacun dans sa poche un outil de vérification des qualités des aliments et donc ce qui peut d'autant plus alimenter l'angoisse et puis l'expertise autour de tout ça on vous donne deux exemples sur ces applications notamment les applications qui rapportent un petit peu d'argent quand on fait des pas les jeunes qui souffrent d'anorexie sont souvent hyperactifs et donc gagnent de l'argent en faisant des kilomètres et des kilomètres par jour ou une autre application dont j'ai vu récemment les problématiques que ça pouvait engendrer qui est une application où on prend photo son assiette le contenu de son assiette et plus on accumule de photos plus on gagne de l'argent autre pratique de contrôle du poids les vomissements provoqués donc la plupart de ces vomissements sont provoqués par la mise de la main dans la bouche et aux toilettes on peut avoir des jeunes qui se font roumir beaucoup plus facilement juste en mettant la main sur le ventre ou en pressant leur ventre et puis il y a c'est beaucoup plus rare mais le cas du méricisme où finalement le patient anorexique va utiliser sa facilité à faire remonter ses aliments dans sa bouche pour les cracher dans la poubelle ou les toilettes ou parfois ce qui est plus insidieux de mâcher ses aliments les ravaler et avoir l'impression qu'il peut manger autant qu'il veut sans prendre de poids peut-être sur la question des vomissements il y a un cliché souvent qu'on entend sur l'anorexie c'est qu'il faut forcément vomir et donc il y a beaucoup de gens qui peuvent dire mon enfant ne souffre pas d'anorexie parce que je le surveille il ne vomit pas après les repas le vomissement est quelque chose de très connu socialement connu socialement dans la représentation mais ce n'est pas du tout un des premiers choix de régulation du poids chez les enfants en tout cas et donc c'est important de se dire on peut souffrir d'anorexie sans pour autant vomir voilà et c'est une des choses qui est amenée souvent dans les groupes de parole d'adolescents qui nous disent mais moi je ne pensais pas que j'avais une anorexie parce que je ne vomissais pas autre symptôme de contrôle du poids l'hyperactivité physique qui n'est pas le sport comme souvent on l'entend c'est vraiment une activité que les adolescents font seuls il y a d'ailleurs un isolement social majeur en fonction avec l'amaigrissement et en général dans les troubles alimentaires c'est vraiment marcher beaucoup faire des pompes des abdos dans sa chambre du gainage et ça va en général en s'accentuant au fil de l'amaigrissement en fait on va distinguer toutes les activités sportives ludiques et qui ont pour but un but social et relationnel et ça devient de l'hyperactivité physique pour le contrôle du poids à chaque moment où l'activité physique est associée à l'alimentation et à ce qu'on a mangé et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui font des séances de fitness et de cardio dans leur chambre et c'est souvent associé à perdre du poids et à éliminer et c'est là où ça devient l'hyperactivité et ça peut aller jusqu'à multiplier les trajets à l'école à pied c'est des jeunes qui ne vont plus jamais prendre un ascenseur et en fait on va venir éliminer à chaque endroit de la vie sociale et donc au début c'est souvent accueilli très positivement par les familles en disant c'est génial mon enfant fait beaucoup de sport il se met à marcher c'est bon pour la santé puis à un moment ça déborde complètement jusqu'à des moments où il n'y a plus jamais de repos où les jeunes refusent même de s'asseoir la potomanie peut-être moins connue qui est une façon de contrôler son poids en buvant beaucoup on voit parfois des nutritionnistes qui conseillent face à une personne en situation de surpoids de boire deux trois verres d'eau avant le repas ce qui est parfaitement déconseillé mais l'utilisation d'eau peut être utilisée pour contrôler son poids parce que ça ça masque la faim ce que savent rarement les patients c'est que l'excès d'eau est dangereux et qu'on peut avoir des complications graves en buvant des litres et des litres d'eau la prise de laxatifs est aussi une pratique de contrôle du poids moins utilisée chez les adolescents que chez les adultes mais il faut quand même savoir que les laxatifs sont en vente libre dans les pharmacies et donc faciles d'accès et enfin un symptôme qu'on oublie mais qui est assez présent chez les patients qui sont dans la recherche de perte de poids qui est l'exposition au froid même si ça ne fait pas forcément perdre beaucoup de poids on voit des patients qui ouvrent leurs fenêtres quand c'est l'hiver se couvrent très peu voire prennent des douches froides peut-être que ça peut paraitre surprenant tous ces symptômes mais on peut se dire que ce n'est pas très rationnel mais c'est aussi vous dire que quand les troubles des conduites alimentaires et donc l'anorexie mentale s'infiltrent il va y avoir quelque chose qui va grignoter et occuper de plus en plus toutes les pensées et en fait ça va devenir complètement envahissant les patients que nous rencontrent sont capables de dire que la perte de poids ou tout le contrôle alimentaire ça occupe jusqu'à 80% au moins 80% de leurs pensées éveillées en fait et donc c'est à dire qu'on va finir par perdre le rationnel sur tout et toutes les conduites vont être en lien avec l'élimination pondérale ou l'évitement en fait donc c'est pour ça que tout ce qu'on vous décrit ne peut paraître pas très rationnel mais en même temps c'est associé au niveau d'envahissement psychique que ça peut avoir voilà et d'ailleurs le rationnel qu'on leur oppose ne fonctionne absolument pas si on leur explique qu'il faut faire comme si parce que c'est bien pour leur corps ça ne marche pas du tout les autres symptômes à côté des pratiques de contrôle du poids il y a d'autres contrôles et on le voit en particulier dans l'hyperinvestissement scolaire on retrouve très souvent dans l'anorexie en particulier avec des très bonnes notes ce n'est pas forcément des élèves plus brillants que la moyenne mais il y a un besoin de contrôle important et puis il y a l'échappement au contrôle et ces fameuses crises d'hyperphagie enfin c'est important de dire qu'il y a quand même des comorbidités qui sont fréquentes dans les troubles des conduites alimentaires les plus fréquentes sont la dépression les troubles anxieux parfois des psychoses ou des troubles autistiques on va vous faire quelques diapositives vraiment rapides sur les trois maladies l'anorexie mentale donc je vous disais c'est la première maladie qui a été décrite elle dure en moyenne en population deux ans donc ça veut dire qu'on guérit dans 80% des cas l'anorexie mentale de l'adolescent est une maladie qui guérit avec des conséquences physiques, psychiques et sociales pendant la maladie c'est quand même après l'obésité et l'asthme la troisième maladie chronique à l'adolescence et probablement la première maladie qui conduit à des hospitalisations à cet âge de la vie avec une mortalité qui est un risque relatif de mortalité multiplié par 10 ça touche dans la forme complète 0,5 à 1% des femmes avec un âge médian de 17 ans et beaucoup plus de filles que de garçons avec une idée reçue qui est que l'anorexie du garçon est plus sévère ce qui n'est pas le cas c'est vraiment très très proche de l'anorexie mentale de la fille avec quelques petites caractéristiques qu'on ne peut pas détailler ici et qui est certainement plus mal repéré car il est connu socialement que c'est une maladie qui ne touche que les femmes mais il y a aussi beaucoup de garçons et de jeunes garçons qui peuvent souffrir d'anorexie mentale voilà la boulimie commence souvent un peu plus tard vous voyez âge médian 18 ans a été décrite plus tard c'est une maladie qui dure plus longtemps en moyenne 5 ans et le sexe ratio est un peu plus rééquilibré mais toujours avec une dominante féminine idem pour le trouble hyperphagie qui est un trouble qui dure en moyenne 8 ans qui est la maladie la plus fréquente et la moins repérée moins connue avec un sexe ratio de 2 sur 1 et avec des conséquences psychiques et sociales notamment une des formes les plus fréquentes c'est on ne mange aucun repas et on fait une grosse crise le soir chez soi donc vous imaginez les conséquences sociales et les conséquences physiques sont les conséquences du surpoids et des maladies liées au surpoids on voulait vous proposer de mettre un peu plus d'aller regarder un tout petit peu plus les critères de l'anorexie mentale et comment ça fonctionne parce que c'est ce qui concerne plus la population adolescente de manière générale et voilà on voulait vous décrire les trois principaux symptômes on a repris les critères du DSM-5 le DSM-4 proposait quatre critères le quatrième critère était l'absence de règles aménorées qui a été supprimée parce que ça peut toucher des pré-pubères qui ne sont pas encore réglés des garçons comme on l'a dit des gens qui sont en situation de surpoids et qui ont encore leurs règles et enfin des jeunes qui sont sous pilules et qui ne sont pas en aménorée du fait d'hémorragie de privation donc il y a trois critères c'est la restriction des apports énergétiques le mot volontaire a été retiré qui conduit à un poids trop faible la peur intense de prendre du poids dont les derniers travaux nous montrent que c'est surtout le plaisir de perdre du poids donc cette peur intense de prendre du poids ou la persistance de comportements qui viennent interférer avec la prise de poids et enfin la dysmorphophobie ou l'altération de la perception du poids alors c'est important aussi de parler des autres symptômes associés qui existent chez les jeunes qui souffrent et les moins jeunes qui souffrent d'anorexie mentale on vous a mis différents symptômes on ne va pas rentrer dans le détail mais c'est peut-être associé du perfectionnisme une mauvaise estime de soi de l'isolement social ça c'est hyper important de dire que ça coupe énormément des relations l'anxiété et l'angoisse au premier plan la tristesse de l'humeur la rigidité et une perte d'intérêt pour les loisirs et tous les centres d'intérêt habituels je rajouterais des difficultés de concentration donc aussi nommées que ça a des impacts cognitifs et donc il y a un retentissement important dans différents niveaux et donc l'anorexie mentale se repère aussi dans tous ses domaines en fait elle n'est pas qu'une question de poids surtout pas on voulait parler faire un petit focus sur ce qu'on appelle les cognitions anorexiques parce que finalement elles ne sont pas présentes dans la définition du DSM-5 et c'est elles qui envahissent complètement le psychisme de l'adolescent ou de l'adulte qui souffre de troubles alimentaires donc à gauche de cette diapositive vous avez les comportements qu'on a décrits et à droite c'est pensée anorexique avec ces patients qui nous disent j'ai une calculette automatique dans la tête je vois une assiette je vois s'afficher les calories et ces patients qui se nourrissent d'images et qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui nous disent qu'ils ont effectivement leur pensée envahie par ces pensées donc on insiste sur le fait que ce sont des maladies que ce n'est pas une question de volonté et vraiment insister aussi sur la dimension de honte ce qui retarde les prises en charge on a mis il y a quelques années en place une ligne téléphonique qui s'appelle la ligne anorexie boulimie info écoute avec le réseau TCA francilien et on reçoit des appels de toute la France de gens qui n'ont jamais parlé de leurs troubles alimentaires tellement la honte est présente on a mis le numéro de la ligne à la fin de la présentation et même en tant que praticien n'hésitez pas à appeler en fait c'est tous les jours enfin c'est 4 jours par semaine si vous avez besoin de conseils pour orienter n'hésitez pas à appeler la ligne il n'y a que des professionnels formés spécialisés qui peuvent vous aider aussi et vous orienter un petit mot de psychopathologie les troubles alimentaires ce n'est pas une maladie généralement où il y a une cause il y a quelquefois quelque chose qui domine un traumatisme qui domine mais la plupart du temps c'est une association comme vous le verrez dans le cas clinique qu'on vous présente à la fin il y a des facteurs prédisposants individuels familiaux socio-culturels il y a des facteurs génétiques par exemple il y a des facteurs précipitants comme l'adolescence et les changements corporels liés à l'adolescence des régimes qui vont augmenter le sentiment de maîtrise et qui sont très fréquents à cet âge-là des traumatismes liés aux événements de vie et puis des facteurs de maintien des facteurs de maintien comme les symptômes de dénutrition une chose assez étonnante que l'anorexie nous a apprise c'est que plus on est dénutri plus on pense plus on a de cognition anorexique et parfois plus on est dénutri plus on se trouve gros donc difficile de sortir de là il y a aussi les bénéfices secondaires oui et puis comme la majorité des pathologies psychiatriques donc ce sont des troubles qui sont multifactériaux et ce qui va nécessiter des approches aussi pluridisciplinaires pour soutenir le soin et puis nous on essaie aussi beaucoup il y a beaucoup de culpabilité à la fois chez les parents et les familles de comprendre les causes et les différents facteurs qui ont déclenché la maladie ça ne résout pas forcément l'hypothèse et ça ne permet pas toujours de soigner et donc on essaie aussi de travailler beaucoup pour déculpabiliser c'est important de comprendre mais ça ne va pas tout résoudre voilà cette diapositive avant de prendre cinq minutes pour parler d'un cas clinique c'est juste pour montrer à gauche qu'en fait il y a des passages entre ces maladies là et notamment entre l'anorexie et la boulimie ou l'anorexie et l'hyperphagie surtout entre l'anorexie et la boulimie et cette photo d'Aisberg pour vous montrer comme on le disait en introduction qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas dans cette maladie et qu'il faut aller rechercher les symptômes donc on voulait vous présenter une situation d'une jeune qu'on a appelée Amélie qui était décrite comme plutôt un peu timide mais avec des amis heureuse du vivre un peu en difficulté avec sa scolarité passionnée par les animaux et avec des changements de comportement à la fin de l'année 2022 suite à un entretien elle est en seconde suite à un entretien avec son professeur principal qui pointe quelques difficultés scolaires et pose la question d'un redoublement de sa seconde on vient souvent chercher des points de rupture et en fait c'est à l'anamnèse après qu'on comprend que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un grand changement dans le fonctionnement et dans le comportement d'Amélie Amélie dit qu'elle n'a pas cherché à perdre du poids ce qui se retrouve parfois mais les parents notent des modifications dans son comportement et notamment alimentaire et commencent à s'inquiéter d'un amégrissement et courant mars donc 2023 la mère rentre dans la chambre de sa fille doit toquer rapidement je ne sais plus et surprend Amélie en sous-vêtements et là elle est extrêmement choquée par l'amégrir de sa fille et puis de son comportement elle est en sous-vêtements la fenêtre est ouverte alors qu'il faisait très froid ce jour-là elle est en train de faire des abdominaux Peut-être je me permets juste d'expliquer quelque chose qui peut arriver parce que souvent les jeunes peuvent dire mais moi je n'ai pas cherché je ne voulais pas faire un régime mais ce qu'on entend c'est que parfois il y a la description d'un mal-être psychique et qu'une manière de venir aussi avoir une action sur un mal-être psychique c'est aussi faire quelque chose et le rendre concret et venir réguler quelque chose dans le corps et dans la forme du corps ou l'activité physique c'est aussi une tentative pour les adolescents de venir avoir une action sur un mal-être psychique et c'est aussi comme ça que peuvent s'installer les troubles c'est une réponse à quelque chose qu'on ne comprenait pas très bien et qui vient se concrétiser sur le corps voilà alors cette jeune fille a été amenée par ses parents chez son médecin traitant qui a objectivé la dénutrition elle est passée de 48 kg en 3 mois à 40 kg d'un IMC de 17 à 14 elle est maigre avec une fonte du panicule à 10 peu elle a une tension basse une fréquence cardiaque basse et elle n'a plus ses règles depuis quelques mois ce que les parents observent et voilà au médecin donc c'est qu'elle s'isole peu à peu que les repas sont longs avec beaucoup de rituels de découpage des étalements comme on le verra sur une photo elle passe beaucoup de temps dans la cuisine elle prépare à manger pour sa famille des repas auxquels elle ne touche pas et elle reste beaucoup enfermée dans sa chambre sur son portable puis elle a multiplié toutes les séances de piscine et de natation donc elle se coupe de toutes les situations sociales où elle risque d'être exposée à l'alimentation et pour renforcer plutôt des activités sociales autour de l'activité physique elle est adressée par son médecin une psychologue et une diététicienne la psychologue va reprendre l'anamnèse on va rechercher les troubles alimentaires dans la famille qu'elle ne retrouvera pas on a des situations médicales assez lourdes dans la famille maternelle avec plusieurs infarpus et un décès par un infarpus des situations plutôt psychiatriques dans la famille paternelle où il y a plusieurs épisodes dépressifs chez les membres de la famille paternelle et des suicides concernant Amélie on va retrouver des antécédents qui ont pu affecter l'estime de soi avec un strabisme qui a été opéré à 6 ans une dyslexie sévère voilà sinon Amélie vit avec ses parents elle a deux petits frères et elle ne comprend pas très bien pourquoi elle est là pourquoi elle est là en consultation avec la psychologue voyant pas trop les difficultés qui se présentent il va y avoir une évaluation aussi par une diététicienne qui voit qu'elle ne prend pas de petit déjeuner Amélie dira que c'est l'habitude elle déjeune à la cantine donc on ne sait pas vraiment ce qu'elle mange les parents ne sont pas là au goûter et le repas du soir est extrêmement long peut-être noter que dans le début des troupes c'est le petit déjeuner et le goûter qui sont de éviter parce que c'est socialement admis on entend parler beaucoup de jeunes intermittents où je ne prends pas de petit déj et le goûter souvent les jeunes se disent c'est pas nécessaire et le repas du midi à la cantine ça va être un autre éviter donc souvent les jeunes continuent à manger devant leurs parents en fait voilà alors le conseil par cette diététicienne avait été de ne pas la brusquer de la laisser faire ses repas et de l'encourager on reviendra dessus parce qu'on donne des conseils un petit peu différents finalement cette jeune va être adressée aux urgences on va la recevoir elle fait 35 kilos elle a des symptômes d'hypotension c'est-à-dire quand elle se lève elle a la tête qui tourne elle peut chuter elle est épuisée et sur le plan musculaire et sur le plan elle a un ralentissement psychomoteur des pensées obsessionnelles continues bref elle va être hospitalisée pour renutrition rééducation alimentaire accompagnement et soutien thérapeutique je vous montre juste l'évolution de sa courbe pondérale là on voit sur la courbe taille une croissance régulière elle a fini sa croissance la chute du poids et quand on voit sur sa courbe de corpulence on voit que c'était une jeune fille qui était un petit peu en dessous de la moyenne mais régulière en dessous de la moyenne donc qui était plutôt ce qu'on pourrait appeler une jeune mince en situation de minceur avec une dégradation très rapide majeure et une urgence nutritionnelle Amélie va être hospitalisée elle va accepter une nutrition par sonde parce qu'on est convaincu qu'au niveau de dénutrition ça va être plus sécure et qu'elle va être trop en difficulté pour prendre des repas et elle va être accompagnée peu à peu vers une reprise alimentaire guidée une hospitalisation qui dure environ deux mois on pourra dire où elle ne sort pas guérie mais elle sort dans un état pondéral et psychique suffisant pour réinstaurer et les soins et poursuivre en dehors de l'hospital tremplin et donc elle va être soutenue par un hôpital de jour et puis après l'idée c'est que au fur et à mesure il y ait de moins en moins de soins mais voilà voilà et cette jeune fille actuellement a retrouvé un poids quasi normal elle est toujours en hôpital de jour un petit mot sur les repérages il y a un questionnaire en cinq questions qui permet de faire du repérage chez les patients sur lesquels vous pensez vous posez la question d'un trouble alimentaire et qui permet avec cinq questions de repérer les trois troubles des conduites alimentaires que nous avons cités quand deux questions sont positives des ressources n'hésitez pas à solliciter les ressources parce que les professionnels spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires sont préorientés car il n'y a pas assez de professionnels formés donc n'hésitez pas à faire appel aux ressources pour être orientés voilà et puis et je pense que nous on peut voilà rendre la parole et puis répondre à vos questions si vous avez besoin merci merci infiniment à tous deux c'était vraiment un duo extrêmement riche très complémentaire on a compris effectivement toute cette complexité pathologique on va se tourner tout de suite vers Vincent et Théodore à propos des questions essentielles les plus fréquentes en tout cas pour approfondir le sujet je te laisse commencer très bien alors pas mal de questions ce soir des gens qui se posent des questions sur certaines situations qui leur font penser justement à de l'anorexie il y a des personnes qui demandaient si justement on doit laisser ou pas vous avez commencé un petit peu avec les deux cas mais est-ce qu'on va laisser du coup compter les calories générer cuisiner l'alimentation lorsqu'il y a une anorexie mentale qui commence à s'installer est-ce que ça ne va pas renforcer les comportements de contrôle alors on a on a une approche qui est assez proche des approches dans l'addiction qui est de vraiment alors on s'occupe avec Pauline d'adolescents chez les adultes ça va être un petit peu différent mais chez les adolescents on va vraiment mettre les parents à fond dans le cou et ils vont être nos co-thérapeutes on peut le dire comme ça parce qu'on va leur demander de prendre le contrôle et ça c'est peut-être peu enseigné mais c'est vraiment de dire aux parents c'est votre fille elle est droguée votre fille ou votre fils est droguée aux pensées alimentaires voilà c'est vous qui allez prendre la main dans la cuisine et si vous êtes deux il y en a un qui va s'occuper de sa fille pendant la préparation de repas aller regarder un film jouer penser à autre chose le parent va faire va préparer les repas va servir l'assiette de l'adolescent va donner un temps limité pour les repas après le repas on reste dans le salon pendant une heure pour éviter de se retrouver seul mal dans sa chambre angoissé ou à vomir quand on a des conduits de purgative ou à faire du sport en cachette donc on va donner un rôle important aux parents et proposer un changement qui est assez brutal qui est vraiment douloureux au départ de la même façon on entend beaucoup les parents nous on demande l'interdiction de toutes les activités sportives parce qu'elles viennent maintenir tout le contrôle alimentaire et c'est souvent très difficile à comprendre et tout le monde le dit c'est la seule chose qui lui fait du bien et qui lui permet de manger encore et nous ce qu'on dit c'est que si faire du sport et éliminer c'est ce qui permet de manger en fait ça va pas c'est que c'est pris dans la pathologie et donc ça renforce tout le type de termes addictifs et donc c'est des propositions assez radicales au départ mais en fait qui viennent permettre aussi de rencontrer la maladie et pas de rester dans un entre deux qui épuise et donc de la même façon c'est des jeunes qui se mettent à beaucoup cuisiner ben ils cuisinent plus et l'idée c'est de retrouver toute l'identité et toutes les autres choses qui existaient avant le changement et donc on vient demander aux familles de soutenir un peu l'identité de leur enfant qui était par soit ils étaient passionnés de jeux vidéo de je sais pas quoi et de sortir de tout ce domaine qui est pathologique est-ce qu'il y a des signes précurseurs dans l'enfance ça a été relativement peu évoqué on parle beaucoup des troubles des conduites alimentaires à l'adolescence est-ce qu'il y a vraiment des signes qui peuvent être repérés notamment vous évoquez les comorbidités dans des orientations on va dire psychopathologiques ou des signes singuliers à l'anamnèse quand on rencontre les patients avec le trouble déclaré à l'anamnèse on peut retrouver souvent et notamment même dans les courbes fondérales des mouvements dans le poids associés à des événements de vie et en fait on vient réaliser qu'en fonction dans des moments plus angoissants de deuil de stress il y avait une réponse par l'alimentation qu'elle soit excessive ou insuffisante dès l'enfance en fait à certains moments ça peut arriver parfois pas que sur une courbe de corpulence par exemple à l'occasion d'un décès ou d'une séparation on voit une prise fondérale importante on comprend que les émotions étaient gérées par l'alimentation donc ça ce sont des signes qui peuvent exister et puis dans certaines il y a des enfants qui ont des évictions des restrictions alimentaires depuis toujours mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont plus de potentiel pour déclencher de l'anorexie à l'adolescence un trou l'anorexique à l'adolescence mais il y a quand même notamment chez les enfants très anxieux ou avec des rigidités importantes c'est peut-être une des manières enfin un des potentiels qu'on peut observer en tout cas après on a l'habitude de parler aux étudiants en médecine des anorexies et pas de l'anorexie et quand ils viennent travailler dans le service ils voient combien chaque adolescent est différent avec une histoire différente et avec une psychopathologie différente bien merci Vincent une question également sur l'orthorexie qui n'est pas considérée comme un TCA mais de manière générale je poserai aussi la question des situations où justement on voit chez des jeunes des comportements de troubles alimentaires mais qui ne sont pas associés à des fortes oui c'est une très bonne question l'orthorexie ça a été défini par un psychiatre américain ou un nutritionniste américain qui était lui-même orthorexique et la question de est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un comportement plutôt sain en fait ça va dépendre de la place que ça prend si on passe son temps sa journée à se dire je pèse temps je mesure temps je dois prendre 2200 calories par jour 50% de glucides 30% de protéines etc et que toute la vie tourne autour de ça on est dans une maladie et là où c'est intéressant c'est que parfois une anorexie va commencer par des comportements orthorexiques notamment depuis ces dernières années où on parle beaucoup de l'alimentation saine des 5 fruits et légumes par jour de ces messages qui sont à destination des patients plus fréquents qui sont à risque d'obésité mais on va aussi voir chez les patients anorexiques en cours de guérison ou guéris qui gardent des symptômes de contrôle et notamment de symptômes orthorexiques l'idée c'est que quand dans le rapport à l'alimentation il y a des interdictions ou des obligations c'est-à-dire il faut que je mange ça ou il ne faut pas que je mangeais ça et qu'il y a symboliquement quelque chose d'angoisissant et de pas très souple lié à l'alimentation et bien c'est comme beaucoup de pathologies et ça va être le niveau d'envahissement et le retentissement psychosocial qui va pouvoir déterminer si c'est orthorexique ou un truc dès qu'on est alimentaire nous c'est un terme qu'on utilise peu parce que parfois il est socialement reconnu en disant moi je suis orthorexique mais ça empêche de rencontrer de rencontrer les soins en fait donc voilà et ça rejoint une autre question qu'on entend souvent autour du végétarisme ou du végétalisme quand un patient souffre d'anorexie on explique clairement qu'on ne peut pas l'accompagner continuer avec le végétarisme ou le végétalisme voilà tant qu'il est malade tant qu'il est malade une fois sorti de son trouble alimentaire ça sera son choix mais une fois qu'il va bien autrement c'est extrêmement compliqué si on a Essie et ça comme éviction bien sûr Théodore oui une question enfin pas mal de questions aussi autour de les personnes les professionnels se demandent un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire quelles sont les conduites à tenir quand ils commencent à détecter un TCA et aussi des questions sur justement la prise en charge qu'ils vous proposez à l'hôpital et les outils que vous utilisez je vais peut-être répondre pour les psychologues déjà parce qu'on oublie souvent le corps nous les psychologues et en fait parler de sommeil parler d'alimentation remarquer aussi que nos patients ils perdent du poids ou qu'ils ont l'air fatigués ça fait partie aussi de notre travail enfin ça peut en tout cas et en fait moi la première chose que je recommanderais c'est d'aller proposer de dire oh je suis un peu préoccupée ça fait combien de temps que votre enfant n'a pas vu un pédiatre ou son pédiatre est-ce que c'est possible d'aller consulter et de commencer par là une consultation chez le médecin et puis on le dit aux familles c'est intéressant de faire un bilan sur le poil à taille et puis là je passe la parole au médecin du coup voilà alors après je pense que les médecins sont trop peu formés autour des conduites alimentaires même si on progresse un peu c'est le cas aussi des diététiciens qui ont sur deux ans de formation je crois une journée sur les troubles et les conduites alimentaires donc quelques consultations quelquefois par un médecin généraliste ou un pédiatre qui met le focus sur les difficultés alimentaires qui s'en préoccupe qui donne quelques règles simples parfois suffisent en fait il y a toute une échelle entre des troubles alimentaires qui sont très peu sévères où simplement mettre le doigt dessus va permettre que ça cesse et des troubles alimentaires beaucoup plus sévères où au bout par exemple de trois quatre consultations avec le médecin une évaluation par un psychiatre ou par un médecin spécialiste des troubles des conduites alimentaires pourra se faire et on travaille et on travaille toujours avec plusieurs cordes à son arc plusieurs métiers la question c'est quand quand et comment par exemple la psychothérapie alors il y a plein de formes de psychothérapie individuelle familiale multifamiliale mais la vraie question c'est quand on le met en place c'est à dire que quand un adolescent a perdu 15 kilos et ne pense qu'aux calories toute la journée c'est pas le moment de l'élaboration voilà donc ça va être une rencontre avec le psychologue raté et quelqu'un qui va nous dire six mois plus tard mais j'ai pas du tout envie d'aller voir le psy parce que ça sert à rien donc vraiment de travailler le bon moment pour aller voir les bons professionnels je vous poserais bien une question avant de repasser la parole à Théodore ou Vincent autour des comportements alimentaires de la petite enfance ou de l'enfance avec cette restriction c'est quand même assez fréquent dans nos consultations de petite enfance ou enfance que des parents nous disent en dehors de la pizza en dehors des chips en dehors des yaourts et en dehors du Nutella ils ne mangent rien ils refusent tout ils refusent la soupe ils refusent etc est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'on peut accompagner avec réassurance les parents ou est-ce qu'il faut qu'on le prenne comme étant les signes d'un désordre possible sur le plan des conduites ultérieures et bien en fait l'idée c'est que alors on parle de néophobie aussi chez les petits et puis c'est ce qu'on disait quand on parlait d'Arfide en fait l'idée c'est toujours de comprendre le curseur et il y a la première chose c'est qu'on va commencer à en parler dans les consultations et de venir travailler avec les familles sur comment on met un focus pour que ça puisse changer et tant que c'est en mouvement et que ça évolue ça peut être pertinent et puis on travaille aussi avec les pédiatres et donc il y a cette double surveillance mais l'idée c'est que si on cristallise toute l'attention aussi à ce sujet et bien ça va aussi venir fragilité au niveau de l'anxiété et puis s'il n'y a pas d'évolution en effet là ça va devenir important de venir consulter des experts et donc c'est pour ça qu'on mettait l'hôpital Robert-Debré comme référence mais en fait il y en a partout enfin ou en tout cas voilà mais c'est de se dire on peut avoir d'abord une veille et puis si on voit comme beaucoup de premiers symptômes et si on voit qu'il n'y a pas d'évolution malgré des petites choses simples qu'on essaie de mettre en place au départ et bien là de ne pas non plus attendre et de banaliser normaliser et de venir solliciter les experts et comme ce sont des maladies fréquentes c'est pas rare que des parents et notamment des mères puisque ça touche plus les femmes que les hommes des mères de jeunes enfants et elles-mêmes des troubles alimentaires traités ou pas bien traités et on retrouve souvent des comportements assez rigides vis-à-vis des enfants où il faut terminer son assiette absolument il faut faire plaisir ou on félicite quand on a terminé son assiette et là on induit forcément un rapport à l'alimentation émotionnelle qui n'est pas tout à fait sain Théodore ou Vincent pour les questions des internautes il y a énormément de questions qui arrivent encore on est désolé on ne pourra pas faire le tour de toutes les questions ce soir on nous demande aussi au-delà des éléments épidémiologiques et descriptifs quelle est la compréhension actuelle de ces troubles en termes de pathogénèse par exemple consécutive à des violences sexuelles chez les filles ou ce genre de choses alors on retrouve on recherche systématiquement des antécédents de violences sexuelles mais c'est très important de dire que la majorité de nos patients n'ont pas subi de violences sexuelles et que ça ça fait partie des choses que peuvent avoir dans la tête un certain nombre de professionnels je rajouterais que c'est sur des troubles qui sont tellement irrationnels et sur lesquels il y a beaucoup de culpabilité c'est que souvent la première chose la première direction c'est de venir chercher quelque chose de très extérieur comme cause en fait et donc d'où le focus souvent sur la question du trauma ou de la violence ce qui est un facteur déclenchant possible mais qui n'est pas du tout un facteur unique ni un facteur principal après sur le plan d'épidémiologie ce qui a été très intéressant c'est ce que nous a appris l'épidémie de Covid où on a vu deux pathologies monter énormément c'est les conduites suicidaires et l'anorexie mentale des jeunes filles dans tous les pays du monde il y a eu un doublement des idées suicidaires et des tentatives de suicide et un doublement des passages aux urgences pour des dénutritions sur l'anorexie mentale donc on voit bien que quand on est dans une situation de stress et de mal-être l'anorexie ou les troubles alimentaires sont une des possibilités de tentatives de régulation est-ce que derrière peut se dessiner un profil ou des profils particuliers on parle des troubles anxieux on parle des troubles dépressifs de la comorbidité dans le fond est-ce qu'il y a sans parler de structures psychiques des profils plus singuliers plus vulnérables où justement les comportements alimentaires vont s'exprimer sur un mode symptomatique alors de profil type on ne pourra évidemment pas répondre mais ce que nous on comprend aussi et alors on rencontre les patients dans un moment de dénutrition et de fragilité mais c'est souvent une réponse adaptative pathologique à une souffrance psychique X ou Y et donc c'est au moment aussi de la renutrition où on retrouve où tout se réanime un peu qu'on va comprendre un peu mieux les phénomènes psychiques sous-jacents et qui peuvent être autant autour du contrôle de la rigidité de l'angoisse que des affects dépressifs qu'aussi de pathologie du lien en tout cas de la relation ou de questionnement identitaire donc en fait c'est plutôt au moment de la renutrition qu'on va mieux comprendre quel était le phénomène psychique sous-jacent douloureux qui a été camouflé ou éteint par la pathologie et donc on pourra dire qu'il n'y a pas de type mais différents types je ne sais pas si ça répond les dernières questions pour clôturer si vous pouvez juste repréciser un petit peu le taux de mentalité dans l'anorexie ou les TCA en général et puis le pourcentage justement de tentatives de suicide par rapport à la population globale adolescente c'est une première question une dernière aussi pour finir quand est-ce que vous parlez justement de guérison dans les TCA quand est-ce que vous évaluez qu'une personne est sortie des troubles du comportement alimentaire oui alors par rapport à la mortalité comme je le disais tout à l'heure le risque relatif est à peu près de 10 dans l'anorexie mentale beaucoup plus élevé que dans la boulimie la boulimie c'est surtout lié aux conduites vomitives et aux carences en potassium qui peuvent donner des troubles cardiaques mais c'est aussi on le retrouve aussi dans l'anorexie et il y a deux grandes causes de mortalité dans l'anorexie c'est la dénutrition la dénutrition extrême et les comportements purgatifs d'un côté et les suicides de l'autre côté et pour moi il y a deux moments où le risque suicidaire est plus élevé c'est le moment où on vient arrêter le comportement restrictif et de contrôle où on va avoir une consultation médicale où une hospitalisation est en jeu et là il y a une énorme angoisse de je ne vis que par ça et là on va m'empêcher de continuer à perdre du poids et l'autre moment c'est quand je vous avais montré tout à l'heure une diapositive avec les passages d'une maladie à l'autre dans un pourcentage non négligeable de cas la reprise alimentaire se fait de façon pas toujours simple pas toujours comme un long fleuve tranquille avec des crises d'hyperphagie et on peut reprendre du poids très vite et ces crises d'hyperphagie qui font reprendre du poids très vite souvent un an deux ans trois ans après le début de l'anorexie sont vécues avec une grande détresse et puis la deuxième question c'était sur la guérison oui alors autrefois je me rappelle quand j'étais très jeune on me disait c'est quand les règles sont venues c'est vraiment pas vrai c'est très faux moi maintenant je dis aux parents c'est quand votre fille quand votre fille qui n'avait que des très 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 bonnes notes vous ramène un 10 à la maison c'est que vraiment ça va mieux mais très plaisanterie c'est quand il y a beaucoup plus de souplesse psychique moins de rigidité les amis qui reviennent et puis une souplesse sur l'alimentation alors moi souvent je demande aux patients parce que dans l'exercice libéral moi j'ai aussi j'accompagne des jeunes après au moment de la psychothérapie et en fait c'est souvent les patients qui vont définir quand est-ce qu'ils sont guéris et parfois il y en a qui disent moi je serai guéri quand je pourrais aller au McDo sans y penser quatre jours avant voilà et d'autres ça va être différent et en même temps c'est quand on retrouve de la souplesse autour de l'alimentation en fait psychique et autour du corps et juste on a peut-être Vincent un dernier mot si je dirais il y a eu beaucoup de questions je sais que tous deux Renaud et Vincent Renaud vous aviez peut-être juste une chose à ajouter néanmoins je voulais juste dire un petit mot des fratis parce que c'est une maladie chronique sévère qui impacte beaucoup le fonctionnement familial et vraiment dans votre pratique de pouvoir interroger comment vont les frères et sœurs les recevoir les adresser à des collègues voilà ne pas oublier et ce n'est pas pour rien qu'on est thérapeute familiale mais c'est aussi le premier soin qui est recommandé dans la prise en charge des fonds alimentaires donc la thérapie familiale et les prises en charge familiales sont essentielles voilà et bien écoutez merci pour cet exercice de duo en tout cas de binôme qui pour les psychologues montre qu'on ne peut pas travailler tout seul dans son cabinet mais aussi pour les médecins merci à Renaud de Tournemire pédiatre de montrer que la complémentarité de ce travail elle est tout à fait exemplaire dire que vous conduisez pour la PPEA une formation sur les troubles du comportement des conduites alimentaires dont notamment deux jours sur Paris les lundis 13 et mardi 14 mai voilà je crois que c'est en présentiel vous me le confirmez ? oui c'est en présentiel c'est bien en présentiel et puis que vous faites aussi des formations en intra malgré votre agenda particulièrement particulièrement serré voilà dire qu'on va se retrouver donc merci infiniment vous avez accès merci aux participants à tous ceux qui ont été connectés qui nous suivent de façon ou fidèle ou pour la première fois vous pouvez retrouver le replay mais vous pouvez aussi accéder au PDF de ce de cet exposé sur le site demain de la PPEA voilà je voulais vous présenter mais le PowerPoint est parti donc j'essaye de le retrouver voilà on se retrouve mardi 19 mars et ce sera avec Eric Piraer et justement on va parler du corps puisque ce seront à propos des traces périnatales comment le corps se souvient Eric Piraer est psychomotricien formateur et il vient de publier un ouvrage sur voilà la clinique de l'origine chez l'éditeur chez l'éditeur d'uneau donc mardi 19 mars après toute cette période de congé scolaire puisqu'on s'adresse à tout le monde donc on essaye de ne pas organiser de webinaire pendant cette période merci à tous deux Pauline et Renaud merci à Théodore et Vincent et puis écoutez voilà dans cinq semaines à se retrouver ensemble voilà bonne soirée au revoir bonne soirée à tous merci bonne soirée à vous merci